Bienvenue sur la chaîne ML Bob. Dans cette vidéo, je vous montre comment costumiser un éventail avec du tissu wax. Que ce soit pour le style, vous rafraîchir en été, faire un cadeau ou encore l'utiliser pour une déco, l'éventail se distinguera dans l'originalité que vous allez lui donner. Alors sans plus tarder, regardons ensemble la liste des matériaux qui seront utilisés dans ce tuto. Une règle, de la colle à tissu, du papier à patron, du fil, des épingles, des ciseaux cranteurs, des ciseaux à tissu, ciseaux à papier, un coupe-fil, une crête ailleurs, un marqueur, un tourne-pointe, un coupon de tissu wax et un éventail. Rendu devant notre papier à patron, nous allons ouvrir notre éventail à son maximum. On s'assure de bien le tenir en place afin qu'il ne bouge pas. On va tracer le contour et ne pas se fier à la dentelle. On va faire des points entre chaque séparation à l'endroit où finit le tissu. En faisant des traits, nous allons relier nos points. Nous allons ensuite arrondir le haut de notre patron. Nous pouvons maintenant tracer d'un trait le contour du patron. A l'aide de la règle ou encore votre outil de choix, on va dessiner la valeur de couture de 1 cm tout autour du patron. Ma méthode dans les courbes constitue de faire des points à 1 cm du bord que je vais relier par la suite. Je vais ensuite inscrire le nombre de fois qu'il faudra couper le tissu. On va couper notre patron ainsi que le coupement de tissu. Notre tissu découpé et pour éviter que le tissu s'effiloche plus tard, trois choix s'offrent à nous. Soit on coupe au ciseau cranteur, soit on peut passer chaque côté du bas individuellement à la surjetteuse ou tout simplement faire des points zigzags. Avec ma crée tailleur, je dessine un repère à 1 cm du bord afin d'avoir plus facile quand je vais découper mon tissu avec mes ciseaux cranteurs. Je vais épingler endroit contre endroit mon tissu pour le préparer à la couture. Nous allons ensuite coudre à 5 mm du bord. Nous allons couper les coins et cranter les courbes, évitant ainsi l'épaisseur lorsque nous allons le retourner et le presser. On va maintenant enlever le tissu qui est sous l'éventail pour ne garder que la fondation. Regardons un peu de quoi ça aura l'air. Ceci n'est qu'un aperçu car nous allons maintenant aller coudre des surpiqures entre chaque arête du squelette de l'éventail. Pour réaliser les surpiqures, nous aurons besoin du pied pour fermeture éclair. La base de l'éventail peut s'ouvrir de deux manières. Dépendamment que vous préférez commencer par la gauche ou droite, prenez compte que les brins de celui-ci doivent se superposer vers le haut. Comme je commence vers la droite, les bouts de l'éventail se superposent vers la gauche. Je prends donc mon premier bout et je l'insère dans le tissu bien contre la couture. Je vais coudre en accotant bien mon pied à fermeture éclair contre le bout en suivant la direction de la forme. Je vais commencer et finir par un point d'arrêt chaque fois. On va couper les fils à chaque fois au fur et à mesure. La couture de départ a été commencée à 5 mm du bord du dessus, puis tout le long du premier bout de l'éventail. Pour la deuxième couture, nous devons superposer le deuxième bout de l'éventail de façon à ce que cela se superpose de 1 mm sur le dessus du premier. On recherche à avoir la continuité du motif. Pour faire cette couture, nous allons tracer une ligne à la crée tailleur. On va rentrer le deuxième bout à l'intérieur du tissu. On s'assure de bien superposer légèrement à 1 mm au-dessus de l'autre. Puis on va maintenir cela en place et on peut dessiner notre marque. Avec la craie de notre choix, on trace sur le tissu contre le bout qui nous sert de repère. Nous pouvons dès à présent faire notre couture. On va couper nos fils, sauf si bien sûr vous avez une machine qui le fait déjà pour vous. Nous allons à côté la deuxième branche contre la couture. Il nous suffira de la maintenir bien contre. Ensuite, on va coudre contre celle-ci en serrant bien notre pied à fermeture éclair pour que la couture soit à la limite de la branche. Nous allons continuer. Nous allons continuer à répéter le même procédé avec chaque branche. Par mesure de prudence, nous allons rentrer toutes les autres branches dans le tissu. Car au fur et à mesure que l'on avance, on aura de moins en moins de flexibilité de le faire. Plus on avance dans la couture, il nous faudra rabattre l'éventail sur le côté afin de pouvoir bien faire nos coutures. Pour s'assurer que l'on avance bien, on peut faire une simulation en les plaçant tous ensemble lorsqu'on est déjà au milieu de notre travail. Pour s'assurer que l'on avance bien, on peut faire un petit peu plus en 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 plus. Il n'en nous reste plus que quelques-uns. On peut faire un petit peu plus en plus en plus. Il n'est pas important. On peut faire un petit peu plus en plus. On peut faire un petit peu plus en plus. Vu que l'on avance bien, on peut faire un petit peu plus en plus en plus. Pour s'assurer que l'on va progresser. arrivé à la dernière branche on s'assure de bien la mettre au fond ma couture va se retrouver de l'autre côté de mon pied à fermeture éclair je vais donc changer le côté pour être sûr de bien à côté sur le bord de la branche nous voici enfin au bout de notre éventail explorons ensemble les différents finis possibles pour celui dont on a fait avec le ciseaux canteurs pour éviter que cela s'effiloche avec le temps on va mettre de la colle permanente pour tissu à l'aide d'un pinceau une fois que l'on a mis la colle spéciale pour le tissu effiloché il faudra attendre 24 heures avant de le manipuler sur celui ci je l'avais déjà fait voyez comment cela est invisible voici un aperçu d'un fini avec la surjetteuse si vous décidez de faire ainsi il faut faire chaque côté individuellement avant de faire la couture de raccord des deux tissus pour les marques de craie on peut tout simplement frotter légèrement avec un chiffon ou avec un pinceau mousse non utilisé vous voyez comment ça s'efface vous pourrez également utiliser de la colle à brillants sur celui ci j'ai utilisé des brillants dorés en voici un autre également avec la colle à brillants de couleur gris argenté alors je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo merci à tous ceux et celles qui ont souscrit à mon chanel si ce n'est pas le cas faites le maintenant pensez à me mettre un petit commentaire et un like et je vous dis à bientôt